... Bonjour, heureux bonjour à tous, à vous qui êtes présents dans la basilique Notre-Dame-du-Lau et à vous qui nous suivez par Internet. Nous sommes heureux de vous accueillir pour vivre un prolongement de ce que nous avons vécu déjà ici ce matin avec la célébration des 200 ans de l'arrivée des oblats missionnaires de l'Immaculée Conception au service du sanctuaire du Lot. Et dans le prolongement de la fête de ce matin qui nous a permis d'inaugurer un ex-voto faisant mémoire de cette présence des OMI au service de Notre-Dame-du-Lau, nous vivons cet après-midi une conférence qui va nous permettre, avec un expert de ces questions, de pouvoir mieux entendre l'histoire de ce qui s'est vécu en ce lieu et du lien avec les oblats de Marie Immaculée. Vous savez, on dit souvent que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et l'histoire, c'est justement ce qui nous permet de nous rappeler nos racines pour pouvoir élever nos branches vers le ciel. Donc là, on va plonger dans les racines de manière à pouvoir davantage savoir vers où nous allons à la fois au présent et pour l'avenir. Et pour cela, nous avons la chance de pouvoir bénéficier des compétences du Père Michel Courvoisier au Blâtre de Marie Immaculée, historien, qui va donc nous inviter en promenade historique en ce début d'après-midi. Je vous souhaite à tous une bonne conférence et je vous remercie, cher Père, de nous l'offrir. Bonjour à vous tous. Est-ce qu'il faut dire vous tous et vous toutes ? Ça convient davantage. Les Oblats à Notre-Dame-du-Lau, comme l'indique la plaque ex-voto qui a été bénite ce matin, 1819-1841. Nous sommes donc dans la première moitié du XIXe siècle et tout de suite, ou presque tout de suite, après la grande épreuve, les grands bouleversements de la Révolution française, le lot reprend un peu de vitalité et c'est cette histoire que je vais essayer de vous rappeler. Je n'ai pas à intervenir, cela dépasse ma compétence sur l'histoire de ce sanctuaire, les apparitions Benoît Tranquerelle avant la Révolution française. Les Oblats sont plus jeunes. Ils sont nés à Aix-en-Provence, en 1815-1816. Comme cela nous a été rappelé ce matin, à l'origine de l'arrivée des Oblats, il y a en août 1818 une lettre adressée aux supérieurs des missionnaires de Provence à Aix. « Ils n'étaient pas encore les Oblats de Marie Immaculée ». Cette lettre venait du vicaire général Arbeau au nom de Monseigneur de Myolis, évêque de Digne, puisque le diocèse de Gap n'avait pas été rétabli. Il n'a été rétabli que quelques années plus tard, 1822-1823. Je résume cette lettre dont nous avons conservé le texte. Vous connaissez le sanctuaire de Notre-Dame-du-Laut, où les attentes des pèlerins sont nombreuses. Nous vous proposons de venir vous en charger et d'être au service des pèlerins qui fréquentent ce lieu. Vous aideriez aussi le diocèse par la prédication des missions paroissiales. Il est à désirer que le bien que vous faites à Aix et dans les environs se propage dans les contrées voisines et il n'est peut-être pas sans intérêt pour vous d'avoir une résidence et des activités en dehors du diocèse d'Aix, de dépendre de plusieurs évêques. Monseigneur de Myolis, évêque de Digne, était originaire d'Aix et il connaissait donc le père de Masneau et le travail des missionnaires de Provence. Il était au courant aussi des difficultés que ceux-ci rencontraient avec les curés d'Aix. Il n'est jamais facile de cohabiter et de vouloir faire les choses autrement. Si on les fait autrement, c'est certainement qu'on les fait mieux, bien sûr. Les missionnaires de Provence n'avaient que deux ans et demi d'existence et ils n'étaient guère que cinq ou six prêtres. Les appartenances étaient différentes et il y avait deux ou trois jeunes qui étaient venus les rejoindre. C'étaient des prêtres diocésains d'Aix. Quand ils ont reçu cette lettre, quelles ont été les discussions entre eux ? On n'en a pas gardé le témoignage. Quelles ont été aussi les discussions avec les autorités diocésaines d'Aix, puisqu'ils étaient prêtres de ce diocèse ? On ne sait pas bien non plus. Toujours est-il que la réponse a été « Oui, nous nous engageons ». Eugène de Mazenot et son collègue Tempier, le plus proche de lui, vinrent sur place au début de septembre. Dans le petit groupe, la difficulté était de tirer les conséquences de la décision qui avait été prise. On s'engage, mais ensuite il faut concrétiser et ce n'est pas toujours facile. Pour sauvegarder l'unité du groupe, ce qui était la préoccupation du père de Mazenot, il s'est donné la charge de rédiger des règles, des constitutions et de demander à ses confrères de s'engager avec des vœux religieux, ce qui n'a pas été sans difficulté. Toujours est-il qu'en janvier 1819, vient habiter au Lot un missionnaire de Provence, le père Tempier, dont je parlais précédemment, accompagné d'un jeune plus ou moins postulant, nous dirions, aujourd'hui. D'après les renseignements qui ont été conservés, le curé de Gap, M. Pex, je ne sais pas comment on dit, avait bien préparé les choses, bien préparé la maison, aménagé le mobilier, fourni des draps, de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, et même, dit-on, avaient prévu du jambon et du lard. Il fallait que les missionnaires de Provence soient bien accueillis. Alors que ce monde était totalement nouveau pour eux. Un peu plus tard, quelques mois plus tard, un autre missionnaire de Provence, du nom de Touche, est venu ici et il a eu, je crois, une très grande place dans le travail des missionnaires de Provence et des Oblats au sanctuaire du Lot. Quels services ont-ils rendus à l'Église locale ? C'est au diocèse, au pluriel, comme au singulier, digne et gap, de dire quels souvenirs ils ont pu conserver du travail des Oblats. Pour préparer ces quelques mots, je me suis appuyé surtout et quasi uniquement sur les archives, la documentation dont les Oblats disposent. Elle est assez importante et en même temps, bien sûr, toujours insatisfaisante. Une des premières démarches ou un des premiers travaux de ce père tempié a été de prendre en charge la petite paroisse dont le nom a évolué, si j'ai bien compris, on parlait de Saint-Étienne d'Avançon, Saint-Étienne-le-Laut. Et même, semble-t-il, il y a eu un incendie dans lequel les missionnaires de Provence ont considérablement aidé et se sont fait connaître et accueillir de cette façon. Le père de Masneau écrit « Quatre missionnaires dans cet exercice de charité prêchèrent encore mieux que dans la chair. Du moins, ils sont mieux compris. » Cela fait réfléchir en 1819. Le service des pèlerins leur doit beaucoup et les occupe énormément et surtout les longues séances de confessions de jours et même parfois de nuits. En juin de cette même année 1819, Tempier écrit à son supérieur à Aix « Si vous voulez savoir ce que nous faisons, nous confessons, nous confessons et nous confessons et nous confessons et toujours. Nous confessons les pèlerins qui arrivent en plus grand nombre à mesure que nous sommes plus nombreux. J'étais seul, je ne pouvais pas respirer. Nous étions deux. La même chose, nous sommes quatre, même besogne. pour les fêtes, ils sont obligés de faire appel à des missionnaires qui viennent d'Aix pour les soutenir, les aider. Quelques années plus tard, le supérieur qui est resté ici quelques mois, le père Mille, dont plusieurs d'entre vous ont entendu parler, écrit « Je suis édifié de tout ce que je vois au lot. Les beaux exemples qui frappent chaque jour mes yeux me confondent. La ferveur de tant de pauvres femmes, de tant de jeunes filles qui ne savent pas lire est un continuel reproche pour ma lâcheté au service du bien. » Il faudrait lire encore ce qu'écrit le père Guybert, futur cardinal archevêque de Paris, mais qui a été supérieur ici dans les années 1830 et qui est disons en admiration devant les gens qui arrivent de partout. pour venir au lot et célébrer, prier, se confesser. Il y a bien sûr l'accueil des retraitants. On disait les neuvénistes, ils venaient pour neuf jours de retraite et de prière. l'accueil des prêtres du diocèse et des diocèses. Le père Guybert a été le guide spirituel de beaucoup. les missionnaires de Provence sont presque envahis à certains moments par les prêtres et le père de Masneau est obligé de dire modérez-vous et aussi c'est raconté dans les documents de demander aux prêtres de payer leur repas. ça compte aussi. Et puis à certains moments que la communauté puisse avoir son autonomie et que les prêtres qui viennent dans la communauté mangent d'à part. Pour ce qui est des travaux je suis incompétent pour dire je ne connais pas assez les locaux pour dire ce qui a été l'oeuvre des Oblats. Comment ont-ils trouvé quelle maison ont-ils trouvé où en était cette église la chose qui est la plus notable que les Oblats retiennent surtout c'est le fait de la construction du clocher de la tour qui a été engagée par le père Guybert je ne dis pas contre mais en dehors de la volonté de son supérieur le père de Mazenot qui pensait que ce n'était pas aux Oblats de porter la responsabilité financière de cette construction et surtout qu'après une tour il faut aussi acheter des cloches L'autre gros travail qui a été signalé ce matin ce sont les missions paroissiales nombreuses dans les villages des deux diocèses mais aussi en ville il a été question de Barcelonette il est question de Gap de Digne d'Embrun on assure trois ou quatre missions par saison dans les villages des vallées alpestres bien sûr à l'époque il n'y a pas encore les stations de ski les documents nomment le Keras le Chansor le Dévolu Val Godemar mais aussi la vallée de Lubaï ce n'était pas facile pour des Provençaux dépaysés par la haute montagne et les conditions climatiques il est très difficile de savoir comment ils se déplaçaient de plus l'une ou l'autre fois les pères du Lot dépassèrent les provinces les limites des Hautes Alpes pour rendre service et prêcher des missions dans le diocèse de Grenoble on parle de Lamure de Bourdoisans et d'autres petites bourgades ou campagnas le ministère des missions est analogue à celui inauguré en Provence il se développe en parallèle parce que les missionnaires de Provence se sont accrus sont plus nombreux en parallèle aux services rendus à partir du Lot il y a le Gard le Dauphiné Avignon la Corse les missions paroissiales suivent le même programme le même rythme autre surprise dans les documents mais ce ne sont pas des originaux ce sont des documents reproduits le service rendu à la mission de GAP j'aimerais que des vérifications soient faites le document indique 580 détenus à la prison de GAP je suis plus que surpris je pense qu'il y a une erreur mais le document est là et Monseigneur je crois que c'est Monseigneur Miollis qui était encore évêque à ce moment-là ou peut-être Monseigneur Arbeau déjà aurait souhaité que le même service soit rendu à la prison d'Embrun ça a été reporté voilà un peu ce que brièvement je pourrais dire sur les services rendus par nos confrères à partir d'ici service du sanctuaire principalement les confessions et service des missions paroissiales dans les deux diocèses et au-delà vous me permettrez parce que j'y suis sensible vous me permettrez de passer à un autre thème maintenant c'est ce que le lot a rendu comme service à notre congrégation je suis incompétent pour dire ce que la congrégation a rendu comme service et ce qui en a été retenu j'aime réfléchir pour dire que le lot à mon avis a une importance considérable pour ce que sont devenus les missionnaires au-blat de Marie Immacul premier point que j'ai à peine évoqué qui mériterait bien sûr plusieurs réflexions le souci du père de Masneau il n'était pas encore évêque à l'époque le souci du père de Masneau que l'unité de la congrégation soit maintenue avec deux maisons distantes la solution trouvée dans l'immédiat ça a été la rédaction des constitutions des missionnaires de Provence qui ont été approuvées non sans difficulté par le petit groupe d'autant que le père de Masneau a fait passer avec l'appui des jeunes quelque chose qui n'était pas prévu au début c'est-à-dire des voeux religieux pour des prêtres qui étaient des prêtres diocésains c'est l'invitation de Mgr Miollis qui a provoqué cette structuration d'un petit groupe passé de prêtres diocésains à disons un début de congrégation religieuse missionnaire autre point qui n'est pas à mon avis sans intérêt pour nous si nous sommes actuellement des missionnaires au-blat de Marie Immaculée je suis porté à dire que Notre-Dame du Lot y est pour beaucoup je m'explique la première communauté à Aix s'appelait tout naturellement missionnaire de Provence les règles étaient plus que discrètes sur la place à donner à la Vierge Marie l'acceptation du Lot obligea à placer la desserte du sanctuaire et des sanctuaires parmi les buts de la congrégation c'est grâce à Notre-Dame du Lot à mon avis que Marie a eu sa place et la place qui est la sienne dans nos constitutions en même temps après Notre-Dame du Lot on a continué à dépasser les limites de la Provence on s'est rendu vite compte que le mot le nom de missionnaire de Provence ne convenait plus Eugène de Masneau était à ce moment-là à Rome en discussion pour faire approuver son petit institut c'est lui semble-t-il pendant la neuvaine préparatoire à l'Immaculée conception donc en décembre 1825 qui a pensé au nom que nous portons actuellement et il l'a proposé au pape Léon XII dans l'audience qu'il a obtenu et le pape a approuvé ce nom et quand Eugène de Masneau là en a informé ses collègues d'Aix-en-Provence il semble que ce nom les a enthousiasmés il n'était plus et à partir de là nous n'étions plus des missionnaires de Provence nous le restions bien sûr dans les faits mais nous sommes devenus au blâ missionnaires au blâ de Marie Immaculée vous voyez comment ce sanctuaire et le service rendu au lot y a contribué à mon avis beaucoup un autre point majeur pour l'avenir de notre congrégation en 1815 au moment de la fondation ce que nous appelons la fondation Eugène de Masneau pouvait déclarer nous n'aurons jamais qu'une seule maison l'horizon c'était le grand diocèse d'Aix qui comprenait aussi donc les actuelles bouches du Rhône le Var il n'y avait pas d'évêque à Fréjus et la partie des Alpes Maritimes qui était française à l'époque c'est à dire l'arrondissement de Grasse voilà le diocèse d'Aix de l'époque mais nous n'aurons jamais qu'une seule maison missionnaire et diocésain du diocèse d'Aix je vous ai rappelé au début de cet exposé le rôle joué par Mgr Miollis il a été à l'origine d'une ouverture imprévue mais qui semble-t-il n'a fait de la part des collègues missionnaires de Provence aucune difficulté l'important c'est que avec la fondation du Lot un mur a été franchi au lieu d'être seulement pour le diocèse d'Aix on acceptait de partir ailleurs et très rapidement on ne s'apercevra qu'après deux il y a trois et après trois il y a quatre et beaucoup d'autres grâce au Lot ce mur a été franchi sortir d'Aix pour accepter d'aller servir ailleurs plus loin on fait on fait l'expérience de deux maisons distantes de 150 kilomètres si je calcule bien d'après les documents de l'époque on comptait trois jours de voyage avec très peu de transports en commun il y avait il y avait bien les diligences mais de Gap à Aix en Provence cela coûtait cher je n'ai pas idée des prix le père tempier a essayé d'obtenir déjà des tarifs réduits pour les missionnaires sur la diligence j'ai toujours besoin de faire effort pour accepter ce qu'est et comprendre ce qu'étaient les communications à l'époque n'avait pas le téléphone quand il s'agissait d'une décision prise à Aix comment communiquer avec le lot trois jours de déplacement il y a bien sûr je crois les lettres et la poste fonctionnent bien mais ça se paye et quand les lettres sont arrivées à Gap il faut encore des liaisons avec Gap ce n'est pas évident d'abord il faut que cette deuxième communauté existe et soit viable avec le tout petit effectif des missionnaires de Provence c'est moins qu'évident le lot a commencé très petitement Tampier arrivant ici a débuté avec un certain bourrelier qui l'a aidé pour les travaux mais quand on lit l'histoire de ce garçon de cet homme on peut se poser beaucoup de questions sur son aptitude à devenir prêtre je vous ai dit qu'au bout de quelques mois le père Touche est venu aider il était originaire si je me souviens bien de Tarascon il sera je crois un missionnaire très actif on est surpris que dans la correspondance de quelqu'un comme Lamenet il y ait des lettres à ce père Touche du point de vue vie religieuse vocation religieuse obéissance le père Touche avait plus de problèmes un jour problème de communication nous sommes en mai 1819 et Tempillé débarque impromptu à Aix 150 km à cheval et qu'est-ce qu'il vient demander à Aix de l'aide pour les confessions de la Pentecôte problème de communication à l'époque et difficulté pour que cette deuxième communauté des missionnaires de Provence soit viable Tempillé a été encore pour le lot un homme remarquable parce qu'il a su faire face pratiquement seul au début à de multiples exigences Beaucoup de choses sinon tout retombait sur lui Le lot n'a jamais été riche malgré les apparences Tempillé s'est donné beaucoup de mal pour assurer des ressources Il faudra attendre les années 1830 et Guibert pour que la communauté atteigne un certain équilibre en personnel et en ressources Fondamentalement comment deux communautés peuvent rester une comment ne pas faire sécession Le père de Masneau avait sa réponse ne faire qu'un coeur et qu'une âme c'est très beau mais c'est loin de résoudre tous les problèmes Pour lui cette unité a été un souci majeur Il y a bien sûr les échanges de personnel entre Aix et le Lot et les autres communautés qui ont suivi nous avons la chance d'avoir une chronique de la maison du Lot bien postérieure puisqu'elle est de la fin du siècle du 19e donc avec les documents disponibles à l'époque mais le collègue qui a fait cette chronique un certain père Simonin écrit ceci monsieur monsieur de Masnot était le vrai supérieur du Lot le père Tempier entretenait une correspondance active fréquente avec le fondateur aux décisions duquel toute question importante était soumise et qui gardait son droit de contrôle sur les moindres détails laissés à l'initiative du supérieur local il voulait tout savoir tout contrôler pour Eugène de Masnot l'unité sera maintenue par l'observance rigoureuse des règles il n'y a guère de place pour les initiatives le rôle du supérieur local Tempier et ceux qui ont suivi c'est de veiller à l'application des règles à l'observance régulière Guibert saura mériter la confiance et pourra prendre des initiatives mais c'est dans l'histoire de notre congrégation missionnaire de Provence au-blas de Marie Immaculée il n'y a jamais eu de scission c'est peut-être aussi la raison pour laquelle un certain nombre de gens étaient considérés comme des déviants on leur a demandé de partir mais ce que je veux souligner c'est que l'expérience du lot a certainement servi pour les fondations suivantes on en a tenu plus ou moins compte et cette expérience n'a jamais été formulée théoriquement mais dans la pratique Eugène de Masneau a accepté de ne pas tout suivre de laisser une certaine place aux initiatives locales Guibert en a fait l'expérience ici au lot ensuite il a été envoyé en Corse et la Corse avait son originalité n'oubliez pas qu'à l'époque en Corse on ne parlait qu'italien ou Corse il a fallu que Guibert à Bastien fassent des conférences spéciales pour les quelques francophones qui ne profitaient pas des prédications du dimanche la Corse a été certains disent le premier territoire des missions étrangères pour les Oblats c'était une autre langue et donc une autre culture un autre milieu et ensuite il y a eu le Canada le lot dansé a été précurseur puisque de un on est passé à deux le mur était franchi je me permets de regarder l'heure j'en viens à des questions beaucoup plus délicates mais qu'il faut aborder aussi parce que cela fait partie de notre histoire ou l'eau ces questions délicates ce sont les relations presque toujours difficiles avec les évêques déjà Mgr Miolis et puis ensuite Mgr Arbeau qui a été longtemps évêque de Gap remplacé par Mgr de la Croix d'Azolette pour quelques années et finalement Mgr Rossa qui a je m'expliquerai tout à l'heure conclu l'histoire des Oblats ou l'eau la question vous le sentez c'est comment avoir une vocation particulière quand on est au service d'un diocèse par exemple il arrive c'est déjà l'époque de Mgr Miolis il arrive que des paroisses se trouvent provisoirement sans prêtre c'est très facile de venir prendre les missionnaires au lot pour les mettre dans les paroisses parce que de fait étant donné qu'ils sont missionnaires ils sont plus mobiles que des prêtres diocésains il a fallu que le père de Masneau devenu Mgr de Masneau intervienne pour dire nous ne sommes pas les bouches-trous de votre diocèse notre vocation est autre il y a eu une période de la révolution de 1830 quand le roi Charles X a été abdiqué et puis qu'est intervenue à ce moment-là la monarchie de Juillet et Louis-Philippe il y a eu une période assez difficile où les missions paroissiales ont été interdites à ce moment-là nos collègues ici étaient sans travail donc ont accepté d'aller remplacer les curés qui devaient partir ou étaient absents de leur paroi mais conflit de ce côté-là des missionnaires qui ne sont pas obéissants aux doigts et à l'œil au désir de l'évêque autre exemple les évêques voudraient envoyer au lot les prêtres dont ils ne savent pas quoi faire et qu'ils ne savent pas où mettre là aussi le supérieur du lot avec l'appui du père de Masneau disent nous ne sommes pas un hôtel nous avons nos propres constitutions et nos propres responsabilités mais est-ce que ici les les oblats sont chez eux ou est-ce qu'ils sont au service total du diocèse source de difficultés source de conflits en 1825 le père de Masneau s'engage dans des démarches difficiles à Rome pour tenter d'obtenir une approbation pour sa petite congrégation il porte avec lui les lettres des évêques de la région au service desquels sont les missionnaires de Provence et parmi ces lettres louangeuses il y a celles de Mgr Arbault de Gap et tous ces évêques disent que les missionnaires de Provence font un travail excellent et ont des constitutions qui sont de très bonne qualité le père de Masneau est engagé donc dans ses démarches à Rome démarches délicates et lui revient un peu à mot couvert que des évêques français ont écrit contre lui en disant il ne faut surtout pas approuver les missionnaires de Provence et la raison nous avons le texte de la lettre mais lui ne le connaît pas la raison donnée par ces évêques c'est ils ont fait une promesse d'obéissance à leur évêque lors de leur ordination approuver cela veut approuver la congrégation cela veut dire ils ne dépendent plus des évêques ils dépendent d'un autre supérieur la formule de cette lettre qu'on connaît maintenant et à peu près celle-ci c'est une subversion complète de la structure de l'église on est à l'époque où l'évêque est l'autorité de l'évêque est la seule autorité reconnue dans l'église pour les prêtres d'autant vous le savez que le concordat de Napoléon ne veut reconnaître que les évêques comme patrons des diocèses Rome n'a rien à y voir autre argument de cette lettre inconnue pour le moment mais présente c'est que ce serait contraire à la législation française que Rome approuve le petit groupe des missionnaires de Provence le résultat c'est que la lettre a eu l'effet inverse le Saint-Siège a mal pris les choses parce que s'appuyer sur la législation française pour empêcher Rome d'intervenir ce n'était pas très judicieux une précision qui ne sera connue que plus tard c'est que c'est l'évêque de Gap qui après avoir envoyé des lettres écrits des lettres louangeuses pour les missionnaires de Provence avait pris l'initiative d'obtenir quelques signatures de ses confrères pour dire je me suis engagé trop vite je n'ai pas assez réfléchi mais j'attire votre attention il ne faut pas approuver les missionnaires de Provence les missionnaires de Provence ont été approuvés par le pape ils sont devenus je vous le rappelais il y a au début de la conférence ils sont devenus à cette occasion les missionnaires au blanc mais il faut avouer que ça n'arrangeait pas les relations un autre point de conflit beaucoup plus fondamental à mon avis c'est celui des pouvoirs de confesser donc de donner l'absolution aux personnes qui se présentent au confessionnal comme ça se faisait à l'époque un des buts des missions sinon le but premier tel qu'il est vécu à l'époque c'est arriver à ce que la majorité des paroissiens dans lesquels se fait la mission pour lesquels se fait la mission que cette majorité sinon la totalité des paroissiens viennent se confesser et après la confession tout naturellement vient la communion mais la démarche à obtenir c'est se présenter au confessionnal et surtout n'oublions pas que après la période des bouleversements les 25 années de la révolution française plus la période de Napoléon qui est une période délicate il n'est pas rare nous disent les chroniques que des personnes se présentent au confessionnal après 30 ans 40 ans sans fréquentation des sacrements la pratique religieuse est ce qu'elle était mais on ne se confessait pas et donc on ne communiait pas or la question délicate j'ai apporté ici une documentation mais elle dépasserait le temps dont nous disposons la question délicate c'est est-ce que les missionnaires peuvent donner l'absolution à certaines personnes premier exemple je crois que c'est Mgr Miollis mais ensuite Mgr Arbault a eu la même attitude si quelqu'un n'a pas fait ses Pâques la communion de Pâques les missionnaires n'ont pas le droit de lui donner l'absolution seul le curé peut donner l'absolution à quelqu'un qui n'a pas fait ses Pâques quelqu'un se présente au confessionnal première question à lui poser est-ce que vous avez fait vos Pâques ben non bien je ne peux pas vous pardonner c'est pas la peine que nous entamions la démarche de pénitence l'évêque exige que vous vous référiez à votre curé on en est là autre exemple au petit séminaire d'Amborin où les Oblats vont faire la retraite des petits séminaristes ils rencontrent des petits séminaristes à qui à Noël on ne permet pas de communier parce qu'ils n'ont pas encore obtenu l'absolution de leur péché pendant les grandes vacances on en est là d'où discussion sans fin pour que les missionnaires obtiennent le pouvoir d'accueillir des pénitents il y a une lettre assez dure de Monseigneur de Monseigneur Miolis je crois que c'est lui aussi pour la mission de Dignes ça ne concerne pas directement le diocèse de Gap mais c'est le même esprit pour dire les missionnaires n'ont pas le droit de donner l'absolution ni aux usuriers ni aux danseurs et puis il y a une petite énumération seul le curé a le droit réaction je crois que c'est du père Guybert qui écrit au père de Masneau en disant mais si ces usuriers disent et sont en chemin de conversion est-ce que nous avons le droit de pardonner l'évêque les évêques disent non c'est proche de la rupture parce que que faisons nous pensent les missionnaires ou disent les missionnaires si nous ne pouvons pas mener à terme un chemin de conversion et comme ces évêques ne sont pas très forts non plus sur leur responsabilité canonique rien n'est prévu pour des situations qui sont en évolution c'est la théologie de beaucoup de prêtres et d'évêques de l'époque je ne sais pas s'il faut la qualifier de Jean-Cenisant on peut discuter mais cette dureté à l'égard des pénitents la position du père de Masneau et de ces missionnaires oblas et tout autre ils disent et ils pensent que les sacrements sont faits pour des pécheurs en chemin de conversion et pas pour des gens qui sont sans péché et que il n'est pas question de demander une promesse de ne plus pécher pour donner la solution et pour cela il s'appuie sur Alphonse de Ligori mais nous avons le compte-rendu de longs palabres de longues discussions entre le père Guibert et Mgr Arbault à l'évêché de Gap pour essayer de faire évoluer la position de l'évêque et que les missionnaires aient le droit de donner l'absolution à ceux qu'ils jugent aptes à la recevoir qui sont dans un chemin de conversion mais c'est un lieu permanent de contestation il y aurait bien sûr d'autres difficultés de longues lettres à citer de part et d'autre nous en avons quelques-unes aux oblats du lot la position des évêques reste difficile à comprendre vers 1838 1839 intervient une autre difficulté c'est que quelques prêtres lancent une pétition pour que le lot devienne résidence diocésaine de prêtres âgés ça se fait un peu sur le dos des oblats les oblats sentent de plus en plus que quelque chose se trame contre eux à l'évêché de Gap l'initiative de cette pétition vient de certains prêtres opposés aux oblats et qui voudraient que le diocèse soit enfin maître chez lui c'est comme ça que je comprends les choses pas un mot pour remercier les oblats du travail qu'ils ont fait et avec l'arrivée de Monseigneur Rossa je crois en 1839 j'ai la documentation ici mais nous n'allons pas y passer trop de temps avec l'arrivée de Monseigneur Rossa les choses se précipitent on a l'impression que oui que le diocèse harcèle les oblats d'ici en leur demandant des comptes on vient vérifier leur mobilier on vient vérifier leur registre et ni eux ni le père de Masneau ne trouvent ça correct les torts sont certainement partagés Guibert était un homme intelligent et a su jouer de diplomatie pour obtenir une certaine disons autonomie ça a été plus difficile pour le nouveau supérieur de l'époque un certain père Mille qui a de fait été maladroit lors d'une visite de délégué de l'évêque c'était à l'automne 1841 il n'a pas pensé convenable de présenter au délégué de l'évêque visiteur pour ne pas dire inquisiteur le registre des messes du sanctuaire crime crime de l'aise majesté il s'est rendu compte le lendemain qu'il avait fait une faute mais c'était trop tard c'était irratrapable voilà et voici la lettre que les oblats ont reçu quelques jours plus tard je me permets de vous la lire à monsieur mille supérieur de l'époque et à ses confrères messieurs les missionnaires de provence actuellement à notre dame du lot louis rossat évêque de gap notifiant par les présentes à monsieur mille ancien des servants de la succursale de notre dame du lot ancien desserrant et déjà dégommé et à ses confrères les missionnaires de provence qui sont actuellement au lot ou qui pourraient y venir que nous leur retirerons tous les pouvoirs qu'ils ont reçu de nous le supérieur mille mais tous les missionnaires de provence qu'ils soient de la communauté ou de passage nous leur retirons tous les pouvoirs qu'ils ont reçu de nous et qu'ils ne peuvent exercer qu'en vertu de notre autorité attendu qu'ils deviennent inutiles ces missionnaires dès lors qu'ils sont remplacés par des prêtres diocésains voilà l'être qui leur arrive dessus constatant que de tels actes présentent dans leur ensemble un tel caractère de gravité nous sommes contraints à notre grand regret d'employer la justice rigoureuse dont nous déclarons retirer et retirerons dès ce jour à monsieur Mill et à ses collègues de la même congrégation la faculté de célébrer la messe dans notre diocèse ça a fait quelques remous il y a eu quelques discussions mais le père de Masneau Monseigneur de Masneau était à ce moment-là évêque déjà évêque de Marseille sentait que cela viendrait mais il a quand même accusé le coup et une des choses c'est pas la seule qui n'a pas plu c'est qu'il n'y avait aucune marque de reconnaissance pour le travail réalisé par les Oblats dans les limites qui étaient les leurs rien mais un coup près interdiction de célébrer donc le permis il est resté encore pendant quelques temps ici sur place parce qu'il y avait des affaires à gérer mais ce n'était plus la place des Oblats voilà comment les Oblats ont senti les décisions prises par l'évêque la question qui s'est posée à eux c'est est-ce que nous nous battons et le père mseigneur de Masneau avait fort envie de se battre éventuellement d'engager des procédures pour dire l'incorrection avec laquelle les Oblats avaient été traités il y a un mot qui a été qui est la réflexion du de l'internance disons du nonce apostolique parce que à la même époque Guybert était nommé évêque de Vivier voici le mot je le retrouve oui il vaut mieux céder à cet orage que d'opposer une résistance inutile et même nuisible le nom s'ajoute pour un établissement que vous perdez Dieu vous en donnera dix autres en mars 1842 Guybert nommé évêque de Vivier est ordonné évêque c'est dans l'église Saint-Canade Marseille et c'est l'occasion pour les Oblats de se retrouver un peu entre eux le sacre de Guybert ils ont discuté et finalement ils disent nous sommes dans notre droit nous sommes soumis à la violence mais nous acceptons de ne pas nous battre et c'est de cette façon que la présence des Oblats s'est terminée douloureusement pour eux la blessure est restée ouverte que la présence des Oblats s'est terminée ici à Notre-Dame du Lot voilà le parcours que je vous ai invité à faire je vous remercie de votre attention et merci beaucoup père Michel on vous écouterait des heures parce que cette histoire est passionnante j'en retiens juste deux grands aspects le premier c'est que ce sanctuaire est un lieu de grâce et le deuxième qui en est le corollaire comme c'est un lieu de grâce c'est un lieu de combat mais c'est toujours la grâce qui l'emporte alors si à l'époque sans doute que les prêtres du diocèse dont je fais partie maintenant ont manqué de reconnaissance à l'égard de votre congrégation permettez-moi de réparer la chose aujourd'hui et de vous remercier de tout coeur pour tout ce que vous avez apporté à notre sanctuaire merci à tous on va prolonger maintenant par un temps de prière pour déposer tout cela dans le coeur du Seigneur et merci encore de tout coeur père Michel pour votre belle conférence merci merci à tous